La douane, la police, l'administration, c'est le cauchemar. La Tunisie, j'y passe régulièrement mes vacances, je visite mes parents, mais je n'y fais pas de projet. C'est vraiment ce qui revient régulièrement. Je cherche une maison au terrain à construire, qui est le seul projet que les paysans étrangers faisaient avant le 14 janvier. Les cheidats pour mes enfants, etc. Je me sens comme un étranger. C'est terrible ici, il y a énormément de... C'est une communauté qui est un peu stigmatisée, et ça, ça revient très souvent. Je suis frustré, on ne connaît pas assez notre pays, on a peu d'infos à part via notre famille. C'est quelque chose qui revient aussi régulièrement. 15 janvier à 8h, c'est désormais, je suis disposé à faire des projets en Tunisie. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment le fait marquant. On est passé, comme je vous l'ai dit, à un ancrage qui était uniquement familial. J'ai une tol à la famille, bon, je ramène mes enfants, on fait une petite promade et on repart. Ah, tiens, maintenant, je me projette. J'ai vraiment envie de faire des projets dans ce pays-là. Moi, ça m'agace, par exemple, d'entendre certains Tunisiens d'étrangers en ce moment dire C'est une chose qui m'horripile. Quand on voit le sacrifice qu'a fait le peuple tunisien, quand on voit franchement que tout ce qu'on demande aux Tunisiens d'étrangers, c'est de venir, il n'y a quand même plus des agréables comme marque de solidarité, de venir passer une semaine de vatance ici, je ne peux pas intégrer ça. S'il faut venir juste en Tunisie, quand il fait beau et quand la mer est calme, il reste chez eux. Globalement, ce qu'on a observé sur les 32% d'ABC, c'est que les femmes ne se se disent. Les femmes ne se disent très filles. Elles disent, moi, je n'irai pas, ou à priori, non, à priori, non, parce qu'effectivement, j'ai vu les images à la télé, où ma famille, mon fils me dit, donc, à priori, je n'y vais pas. On veut bien rentrer pour aider, mais les prix sont comme l'année dernière, c'est ce que disent les gens, on ne comprend pas, on s'attendait à ce que cette année, comme une ligne dans le tourisme, on rembaisse un peu les tarifs, parce qu'effectivement il y a une réalité économique, les gens souffrent, les gens souffrent, notamment les ouvriers, les ouvriers employés, les jeunes et les retraités, c'est très dur pour eux, donc je pense que, comme on a la chance d'avoir un restaurant de Tunisère, de faire un geste vis-à-vis de ces gens-là, ce serait, je pense, de bonne guerre. Ensuite, ce qu'on entend souvent, c'est comment aider, auprès de qui s'adresser, il y a un vrai problème, c'est qu'on n'a aucune info, on n'a aucun vis-à-vis. En France, il n'y a pas d'ambassadeur, la moitié des consuls ne sont plus en place, etc. Donc on ne sait pas, et il y a un autre problème, c'est qu'on ne sait pas auprès de qui et qui est digne de confiance. Ça, c'est là aussi un vrai problème qu'on entend régulièrement, en fait, par exemple, les gens me disent, mais dis-moi, auprès de qui je dois faire un don et auprès de qui je peux faire un don. Sur la campagne, vous avez compris que l'objectif, il était de convaincre le Masséame de Jean de rentrer, de venir accompagner dans la mesure du possible, je me disais tout à l'heure, les Tunisaires étrangers, ce sont des gens qui sont très bien intégrés socialement, des amis, français, italiens, etc., donc dans la mesure du possible de les convaincre, et ensuite, quand ils arrivent ici, de dépenser. Globalement, on dépense déjà pas mal, un Tunisien de l'étranger, il dépense en moyenne 600 euros par semaine de vacances. Vous voyez ? 600 euros. Le mode opérationnel, donc ça démarre aujourd'hui. Donc on a commencé à parler avec quelques journalistes, avec quelques décideurs. Ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, on va les rencontrer tout au long de la semaine de façon individuelle. Donc ça, c'est vraiment déjà convaincre le milieu économique, convaincre le milieu politique. Donc là, j'ai fait une lettre directe au Premier ministre pour qu'il intervienne là-dessus, qu'il dise très clairement, voilà, cette communauté-là, venez, malhababique, il n'y a pas de problème. À la fin de cette semaine, il va y avoir un site internet qui va s'appeler jeurentre.com, sur lequel il y a toute une présentation de la campagne. Et de façon quotidienne, j'allais dire heure par heure, nous allons poster les promotions pour les Tunisaires étrangers. On va poster toutes les promotions pour les Tunisaires étrangers, quel que soit le secteur d'activité. Ça peut être, bon, bien sûr, on a des priorités. Et les priorités aujourd'hui sont très clairement le transport. C'est très clairement aujourd'hui le transport. C'est vraiment la vitrine pour les Tunisaires étrangers. On a beau leur mettre des très belles réductions sur les hôtels ou autres, si le transport reste ralli, on va dire, bon, une campagne à lire, Caïfard. Nous, à partir de la fin de semaine, il va y avoir 3-4 promos postées quotidiennement sur le site. Jusqu'à début juillet. Début juillet, entre temps, il y a, dès la fin de semaine prochaine, dans tous les consulats en Europe, il y aura une PLV, vous voyez un peu les panneaux là-bas, plus des flyers, plus des affiches. Il y aura une campagne sur Facebook, invité aux amis. Donc ça aussi, il sera dès la semaine prochaine quand le site va commencer à être un peu rodé. 5 juillet exactement, donc il y aura le volet tuniso-tunisien, où là, ça y est, on considère que les gens se sont tous décidés, ils sont là. Et donc on les accueille dans les aéroports et les ports. Et on leur donne des pochettes bienvenues, vous voyez, dans lesquelles on va remettre le magazine 216 spécial vacances, et un certain nombre d'avantages, dont le chéqué privilège, le chéqué réduction, qui recensera 50 réductions provenant de 50 offreurs différents. Tous secteurs de l'activité confondus. Ça peut être le transport, l'hôtellerie, la pâtisserie, les matières... Parce que les Tunisiens étrangers consomment de tout. Quand on est là, on vit. On vit, on a des loisirs, on fait des projets, on construit notre maison, on marie nos enfants, et donc les Tunisiens étrangers consomment de tout. Donc c'est pour ça qu'il y aura de tout dans le chéqué. Donc il y a quand même 100 000 qui vont distribuer, donc c'est énorme. Donc voilà, globalement, la campagne va se terminer vers mi-août, sauf si effectivement elle explose en termes de résultats, et peut-être qu'on décidera de la prolonger jusqu'à fin août. Donc c'est une campagne qui est à la fois campagne média, comme on l'a vu, et surtout promotion des ventes. Nous, on va beaucoup miser sur ce chéquier, parce que vous vous rendez compte, 800 000 à 1 million de personnes qui partent dans la nature avec un chéquier, avec ses 50 chèques et des avantages, ça crée du chiffre d'affaires. Ça crée beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires, et donc on compte beaucoup là-dessus. C'est une amorce. C'est une amorce qu'aujourd'hui, la Tunisie, on a tous besoin de 50 millions d'euros par là, 100 millions d'euros. Faites un rapide calcul, là, si on est 800 000 à rentrer, et que chacun dépense 500 euros, 600 euros, on est tout de suite à 400 millions d'euros. C'est exactement ce que le Premier ministre vient de négocier avec l'ABAT. Donc nous, sauf que la différence avec l'ABAT, c'est que c'est un don, c'est une dépense, c'est pas quelque chose qu'on va rembourser plus tard.